Salut à toutes et à tous, c'est Napo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des 10 erreurs à ne pas commettre quand on est débutant en prestations DJ. Évidemment, 10 erreurs à ne pas commettre, mais qu'on a tous déjà commis au moins une fois, indépendamment de notre volonté, mais parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi, c'est parce qu'on fait ces erreurs qu'après on se souvient qu'il ne faut pas les faire. Mais effectivement, si tu vois cette vidéo au tout début de tes prestations et que tu vas à peine commencer, prends note, prends note et pense-y. Si certaines de ces erreurs tu peux les éviter, c'est tant mieux pour toi. L'erreur numéro 1, ah là là, de se arriver à bon nombre de DJs, tu te trompes de bouton, t'appuies sur pause pendant la musique. Tu vois ce blanc là, c'est la même chose mais avec une piste de danse remplie. C'est pas très agréable à vivre donc à ta place, ça malheureusement, ça peut arriver à n'importe quel moment. Erreur d'inattention, ça peut arriver. Ce qu'il faut juste c'est réagir vite pour ne pas casser le truc, pas le casser trop fort en tout cas. Voilà, il faut un peu d'humilité aussi, ça va être nécessaire parce que voilà, tu te sens un peu seul en ces moments-là. Mais donc il faut vite passer à autre chose en fait, il faut vite relancer et vite faire oublier aux gens que ta nuit pose. Alors, erreur. Erreur que j'ai déjà faite, je crois même que je l'ai faite à ma première prestation. Jouer en double, un morceau. Mais pas parce que tu joues deux fois le morceau, parce que j'utilisais Cerato et avec Cerato, quand le morceau a été joué, il apparaît en bleu donc tu le différencies facilement s'il a déjà été joué. Sauf que le bougre, le morceau, il était en double dans ma playlist. Donc je l'avais joué une fois et je ne m'en souvenais plus et je l'ai rejoué. Parce que comme il était en double dans ma playlist, la partie, l'autre était déjà en bleu mais il y en a un qui n'était pas en bleu du coup, je ne pensais pas que je l'avais joué. Comme c'était ma première prestation, j'étais très stressé, je ne me suis pas rendu compte que je l'avais déjà joué. Pareil, pas fou mais bon, c'est une erreur de débutant, ce n'est pas grave. Ah, une erreur que là, c'est une faute de goût. Vouloir faire découvrir des morceaux à ton audience. Ça, ça ce n'est pas terrible, terrible. Ouais, non, non, je ne recommande pas. Je ne recommande pas. Surtout si c'est des styles musicaux un peu trop précis. Voilà, vaut mieux. En tout cas, quand tu es sur des prestats privés, anniversaire, mariage, ce genre de choses, il faut vraiment majoritairement rester sur des classiques. Il peut faire des petits trucs mais voilà, il faut y aller vraiment pas à pas, doucement. S'assurer que tu ne vides pas la piste de danse. Ça m'est arrivé aussi. J'ai voulu faire découvrir aux gens quelque chose que je trouvais bien et que je pensais que ça allait leur plaire. C'est même pas que ça leur plaisait pas forcément, mais c'est que sur le moment, ils n'avaient pas envie d'écouter un truc qu'ils ne connaissaient pas. Donc ils sont quasiment tous partis. Ah là là, c'était le début tout ça. Je suis content que ce soit loin derrière moi parce que ce n'était pas des moments très agréables à vivre. Beaucoup de solitude à ce moment-là, ça demande beaucoup d'humilité. Il faut rebondir et apprendre de ses erreurs. Mais donc voilà, et si tu peux éviter de faire cette erreur, je t'assure, tu ne t'en porteras que mieux. L'erreur suivante, qui est déjà la quatrième erreur, elle est un peu, elle ressemble à celle d'avant. C'est-à-dire que celle d'avant, c'était vraiment vouloir faire découvrir des musiques à ton audience. Cette volonté de vouloir faire découvrir des morceaux à ton audience. Sauf que généralement, ton audience, ce n'est pas ce qu'elle veut. Sauf si tu es en concert avec tes artistes, auquel cas c'est différent. La quatrième erreur à ne pas commettre, c'est de passer une musique que toi, tu aimes énormément. Sans se demander si en face, ils vont aimer. Parce que cette musique, elle peut représenter beaucoup pour toi. Parce que tu l'écoutes depuis des années, donc c'est un grand classique pour toi. Mais ce n'est peut-être pas un grand classique pour tout le monde. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Ça va être très important. Erreur numéro 5. Vouloir passer une musique dont tu penses te souvenir de ce que c'est. Non, il faut que tu sois sûr quand tu passes une musique. Si tu as un souvenir d'une musique et que tu te dis, « Ah, je me souviens, celle-là, elle est trop bien. » Il faut que tu sois sûr qu'elle soit bien. Ne pas confondre son souvenir avec la réalité. Il vaut mieux vérifier. Parfois, dans ton souvenir, tu te dis, « Ah, putain, j'ai le souvenir que cette musique, elle est trop peps et tout. » Parfois, elle peut être beaucoup moins peps. Il suffit que tu l'aies entendue il y a longtemps, que ce soit un peu déformé dans ton esprit. Voilà. Sois sûr de ce que tu veux passer. Vérifie avant. Si tu penses que la musique, elle est peps, vérifie-le. Tu l'écoutes. « Ah, ok. C'est ça. C'est bon. Ça va. » Ou « Ah, c'est pas comme ce que j'imaginais. J'avais un meilleur souvenir. » Bon, finalement, je ne vais pas la passer. Ça, c'est sage. Erreur numéro 6. Alors, ça, c'est une erreur que les DJs souvent débutants font parce que DJ débutant égale pas forcément beaucoup de moyens. Pas forcément beaucoup de moyens égale « Souvent, j'ai téléchargé mes premières musiques sur YouTube. » Voilà. Je l'ai fait aussi. C'est pas forcément grave. C'est pas légal. Mais c'est pas forcément la fin du monde. En revanche, s'il y a un truc qu'il faut faire attention, c'est « Regarde, écoute bien le fichier que tu télécharges. » T'as vu, je ne marche pas des fichiers de clips, par exemple. Parce que dans les clips musicaux, souvent, il y a des petits bruits en plus qui sont propres aux clips. Et pas à la musique. Les bruits de voitures, des bruits de paroles, des petits extraits d'échanges... Oui, des gens qui parlent, des... Bref. Ça, c'est bien de vérifier. Si t'as téléchargé des musiques sur YouTube, écoute-les en entier. Vérifie qu'il n'y a pas, à la fin, un petit truc de... Je sais pas, une petite musique de label. Bref. Vérifie. Vérifie que tes leçons de A à Z en bonne qualité et sans intervention pendant la musique. Ça, c'est important. Crois-moi, ça évite les mauvaises surprises. Tu passes un peu pour un coup. Est-ce que ça m'était déjà arrivé ? Alors, j'avais un autre souci. Moi, j'avais un fichier audio qui se terminait super brutalement. C'était Pump It, des Black Eyed Peas. Et je sais pas pourquoi, le fichier que j'avais récupéré, s'arrêtait super brutalement. Et je l'ai passé une fois et je me suis retrouvé bloqué. Enfin, faire une transition vraiment pas stylée parce que j'ai vu la fin arriver alors que c'était pas normalement la fin du morceau. Et la deuxième fois, j'avais oublié par rapport à la première. Du coup, j'ai refait la même erreur. Et après, j'ai supprimé le morceau de ma playlist et je l'ai noté de qu'il fallait que je le retélécharge pour être sûr de pas avoir ce problème. Et le problème était réglé. Quelle que soit ta manière de faire des transitions, quel que soit l'endroit où t'as téléchargé tes musiques, vérifie toujours comment une musique se termine. La fin d'une musique, parfois, il y a des trucs en plus. Je sais pas, même que... Bon. Admettons, tu veux passer une musique de Big Flo et Oli de leur album La Vrai Vie. Bah, dans la plupart de leur musique de l'album La Vrai Vie, même si tu prends les vrais morceaux, à la fin, il y a des petits extraits audio de sessions d'enregistrement de studio où ils discutent avec leurs potes ou avec leurs mamans, bref. Eh ben, ces petits moments, ils sont très bien dans l'album. Je veux dire, ça matche bien quand tu l'écoutes en tant qu'album dans la voiture, par exemple. Mais en piste de danse, c'est pas du tout adapté. Donc, même si ton morceau, il est 100% legit, vérifie. Vérifie comment il termine. Assure-toi que la fin... Enfin, assure-toi du moment où toi tu veux faire ta transition plutôt que, tu vois, parfois tu peux te laisser un peu avoir sur des sujets comme ça. Conseil numéro 7, je l'appellerai la musique de trop. La musique de trop, c'est quand t'es... Typiquement, t'es en mariage. T'es en mariage, bonne ambiance, même très bonne ambiance, le public est très réceptif. Typiquement, moi, quand le public est très réceptif, je peux parfois partir un peu vers la trance, un peu vers le hardstyle. Voilà, si le public est réceptif et que ça marche, si les choses, ça peut matcher, il suffit de... En utilisant des sons relativement connus dans ces milieux-là, voilà, on peut faire des choses assez sympas. Ce qu'il faut faire attention, c'est la musique de trop. Parce que la musique de trop, c'est généralement celle où, voilà, toi, t'es dans l'ambiance, toi, tu connais les choses encore plus hardes, encore plus hardes et encore plus hardes. Et vu que les gens sont réceptifs à ce niveau-là, tu te dis, vas-y, je vais encore à celui-là. Vu qu'ils sont réceptifs à celui-là, tu te dis, vas-y, je vais à celui-là. Et en fait, il y a un moment où ils sont plus réceptifs. Et là, ça fait un peu la... Peut-être que t'es un peu en train de faire une pyramide après, s'il faut. Mais voilà. Il vaut mieux jonger un petit peu et faire gaffe. Parce que la musique de trop, pareil, un grand moment de solitude quand tu te retrouves tout seul, ça fait un peu morceau qui vide la piste, quoi. Parce que t'as passé le cap qui... C'est un peu l'overdose. C'est des gens qui sont... Admettons que la piste de danse ne sont pas forcément des experts en hard music, par exemple. Si tu leur passais du hardstyle, ils étaient trop fans et petit à petit, tu commences à un peu basculer vers le hardcore et que là, ils ne connaissent pas. Enfin, ils ne connaissent pas. Ils apprécient beaucoup moins parce que c'est moins mélodique, c'est des musiques moins connues peut-être ou c'est moins... Justement, juste pas assez de mélodie. Eh ben... Ils seront déçus. Ils seront déçus. Donc, la musique de trop, on y fait attention. La neuvième erreur à ne pas commettre, là, on est vraiment sur l'aspect pratique dans une prestation, c'est sous-estimer ta durée d'installation. Surtout au début, quand t'es débutant, tu ne connais pas encore bien la durée dont t'as besoin pour t'installer. Ben, ne la sous-estime pas. Ne la sous-estime pas parce que ça peut prendre du temps. C'est pas 30 minutes, généralement. Quand t'es tout seul et que si t'as un peu de matos, en fonction de ton niveau de concentration, ton niveau d'habitude de l'utilisation de ton matériel, tu peux... J'ai déjà mis jusqu'à 3 heures. 3 heures, pourquoi ? Parce que, ben, déjà, j'étais seul à installer. Le lieu ne me permettait pas de très bien l'installer. Il y avait deux endroits différents qu'il fallait installer. Il y avait 10 minutes de voiture entre les deux lieux. Enfin, bref. Il y avait différents critères que je n'avais pas forcément bien anticipés. Ça peut prendre vraiment du temps. Donc, ça, il faut bien anticiper. C'est important de connaître le temps que tu mets pour mettre en place et participer tout ça. Et enfin, la dixième erreur à ne surtout pas connaître, une des plus importantes arrivées en retard. Oh là ! Oh là toi ! Jamais en retard. Ça m'est arrivé une fois. C'était pas un gros retard. C'est-à-dire que j'étais attendu à midi pour m'installer. La prestation commençait pas à midi. La prestation commençait vers 13h, je crois. Mais, j'étais attendu à midi et j'ai eu un problème. J'ai raté la sortie d'autoroute parce que je devais déposer quelqu'un. Enfin, bref, ça a été compliqué. J'ai dû faire un aller-retour sur une portion d'autoroute. Bref, j'ai perdu 30 minutes. Je suis arrivé avec 30 minutes de retard. J'étais un peu trop juste par rapport à l'heure à laquelle je devais arriver. Bah, c'est simple. J'avais pas du tout apprécié l'expérience. Je me suis senti très con. Même si, derrière, la prestation s'est très bien passée. J'ai démarré à l'heure. Enfin, bref, ça, c'était pas un problème. Mais, voilà. C'était un... Si ça peut être évité, c'est mieux. Donc, prends de l'avance. N'hésite pas. Prends de l'avance. Tu seras tranquille. Je crois, moi. Fais attention à tous ces petits points et tu ne t'emporteras que mieux. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur les 10 erreurs à ne pas commettre quand on est débutant. En attendant, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gammes d'Apo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501